Dans un communiqué du département d'état américain, la sanction des autorités américaines. Les détails au cours de ce journal. Et puis Martin Faillou sera à un meeting ce dimanche 24 février 2019. Après sa tournée dans l'ex-Bandundu, le candidat de la coalition Lamonq insiste sous le respect de la vérité des urnes. Les élections législatives et présidentielles au Nigeria ont eu lieu ce samedi. 72 millions d'électeurs sont allés aux urnes pour élire leurs futurs dirigeants. Initialement prévu le mercredi 20 février dernier, le retour de la dépouille mortelle de Ndaï Moulama, la légende du football national congolais, sera patriée ce dimanche 24 février à Kinshasa. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur Sileo et TV. Les États-Unis d'Amérique ont à nouveau frappé. Quelques personnalités congolaises ont été sanctionnées le vendredi 22 février, dont la soirée. Parmi ceux-ci, on retrouve le président de la CNI, Kornénonga, Norbert Bassenguesi, son vice-président. Ou encore Robin Minacou, un classique de la majorité démocratique. Nous avons appris avec supéfaction ce vendredi 22 février 2019, par le biais d'un communiqué du département d'État américain, les sanctions interdisant l'entrée dans l'espace américain aux autorités de la Commission électorale nationale dépendante. La CNI voudrait rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'elle va donc poursuivre ses abnégations avec détermination, professionnalisme, sans mission constitutionnelle d'organisation des élections en République démocratique du Congo. Nous irons maintenant faire avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Élection toujours. Le président de la CNI poursuit sa tournée dans la province du Nord Kivu après l'étape de Goma. Kornénonga est arrivé à Boutembo, toujours dans le cadre des préparatifs de l'élection du 31 mars prochain. Sous place, il a tenu une réunion du conseil urbain de sécurité dans la salle de l'hôtel de ville de Boutembo. Pendant les échanges, le président de la centrale électorale a rappelé à l'intention de l'assistance que c'est des communs d'accord que nous pouvons combattre efficacement l'épidémie virus Ebola pour faciliter l'atténue des élections. Retour en images. Nous opérons dans un environnement institutionnel bien détendu. Nous regardons des choses de l'avant, en se disant que les faits sont qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais il faut qu'on organise ces élections, que nous devons aller vite. Nous devons aller vite pour notre vie de cette question d'élection à Bénie, à Boutembo et à Yougi. C'est ce qui justifie ma présence. Une date avait été fixée, le 31 mars, et je suis venu pour confirmer cette date. Les élections se tiendront, ça requiert beaucoup de sacrifices. Je comprends et de votre part, et de notre part. Martin Fayle pour sa tournée en République démocratique du Congo, arrive hier vendredi 22 février à Kinshasa. Le candidat de la coalition Lamoka sera ce dimanche à Matadi. Pour en parler, nous avons au bout du fil Alex Dende, qui était dans la suite de Martin Fayle. Alors, première question, quel impact politique a en les tournées de Martin Fayle, justement ? Ça a tout son impact. Aujourd'hui, on a un président qui a la légalité, qui n'a pas la légitimité, et un autre qui est élu, c'est-à-dire celui qui a la légitimité, mais n'a pas la légalité. C'est cette construction qui doit être démontrée. Ceux qui ont voté Martin Fayle ont besoin de voir, ont besoin de connaître le programme, comment on est en train de mener ces combats, et quelles sont les prochaines étapes. ont besoin d'être expliqués, ils ont besoin d'explications sur la vérité des urnées, les axes qui composent cette vérité, donc ça, c'est clair. Deuxième question, Alex Dende, quelle est la suite de ces tournées dans tout le pays ? Boa, Beni, Goma, je ne sais pas si vous avez suivi Kikuit, si vous avez suivi Kengue hier, Kinshasa, la culture, enfin, qu'on a réservé à Martin Barbe, une dizaine de milliers de dix mois hier. Vous pensez que c'est... On sait très bien ce qu'on est en train de faire. Autre question, la coalition Lamouka n'existe plus, avait déclaré Christophe Loutoun-Dolat. Qui répondez-vous face à cette affirmation ? Je n'ai pas une réponse conçue à M. Loutoun-Dolat. Si M. Loutoun-Dolat dit que Lamouka n'existe plus, ça l'engage que lui. Il faut dire le communiqué, comme M. Pierre Loup l'a diffusé déjà depuis deux jours, il va faire une conférence de presse. N'oubliez pas, Lamouka, c'est d'abord les cinq leaders qui l'ont créé. Après, il n'y a pas... Chaque personnalité à la garde de Lamouka est indépendante, mais ceux qui comptent sont les leaders qui ont créés de Lamouka. Et vous connaissez le nom de ceux qui ont créé de Lamouka. Si, si, il faut répondre à tout le monde, si M. Loutoun-Dolat était un grand monsieur de ces pays, il est une personnalité politique qu'il faut respecter. Et ça reste aussi quelqu'un qui a toute sa liberté de pouvoir adhérer ou sortir d'une coalition. Mais dans ce qui concerne, les leaders qui ont créé de Lamouka, donc ceux qui ont mis en place, là où on est en train de... les vrais, ils sont tous... ils sont tous sur la même longueur d'ordre. C'est le plus important. La série des condoléances liées à la disparition des Yeroudia Ndombassi ne cesse de tomber. Roger Bimoila, député national élu de Barumboué, Josué Moufoula, enfant adoptif de l'illustre, disparu rend un vibrant hommage à l'ancien vice-président congolais tout en donnant les acquis de l'ancien sénateur. Yacem Avungari Krasouka pour ce reportage. C'est le lundi 19 février 2019 que l'ancien vice-président de la République, Yeroudia Ndombassi, a rendu l'âme. Depuis, la concernation et la tristesse continuent d'envahir plusieurs personnalités et ont côtoyé cet ancien collaborateur de Laurent Désiré Kabila. Roger Bimoila, député provincial de la commune de Barumboué, rend hommage. Donc, en tant qu'élu de Barumbou, c'est mon rôle et c'est même mon privilège, un privilège, que de rendre hommage à cet grand homme d'État qui accompagne à côté du président. Vous êtes Laurent Désiré Kabila a pu conduire la révolution et a pu faire que notre pays résiste aux envahisseurs. Vous vous souvenez, c'est ça votre question, de sa phrase qui est restée très célèbre. Kalevani Kandiko, Kalevani Maseko, ça c'était des codes pour un grand résistant qu'il a été. Étant aussi proche de Yeroudia Ndombassi, Josué Moufoula, à son tour, rend hommage à celui qu'il qualifiait de bibliothèque vivante pour la jeunesse montante. Il faut dire que Yeroudia Ndombassi, c'est vraiment une très grande bibliothèque de la révolution congolaise. Un peuple sans nationalisme, c'est un peuple sans histoire. Et donc, Moseille Yeroudia, c'est cette page-là de l'histoire qui vient de s'arracher et de s'envoler. Sauf changement de dernière minute, les funérailles du sénateur Yeroudia aura lieu dès ce mardi 26 février au Palais du Peuple. Revenons sur les sanctions américaines en réaction à les sanctions américaines, donc la Commission électorale nationale indépendante d'être surprise par ces sanctions qui touchent donc Norbert Bassenguesi et Korné Nanga. Norbert Bassenguesi donc dit qu'il n'est pas commenté le communiqué de la Séné. Par ailleurs, il confirme que les élections auront bien les bien lieux à Yumbi, Béni et Boutembo, ce 31 mars 2019. On l'écoute au téléphone de Jérôme Ndombassi. Vous avez le communiqué, vous dites simplement que la Sénéa a réagi à travers le communiqué. Le communiqué, là, il est clair. Le président de la Sénéa l'a confirmé hier, 31 mars 2019, qu'il me rappelle bien, ce critère combiné législatif national et provincial à Béni-Ville et Kirli-Boutembo. Oui, le président de la Sénéa a bien dit hier à son arrivée à Gouma, dans la province du Nord-Qui. Il l'a confirmé. Je ne suis pas en train de contacter avec l'équipe qui est avec lui, mais c'est qu'il est encore dans la province du Nord-Qui. Bon, Béni, Boutembo, le matériel est déjà sur place. Yumbi, une bonne partie du matériel se trouve à Guamoutou. Il était déjà positionné à Guamoutou, mais il faut avouer que une partie aussi du matériel avait été, si pas emporté, mais détruit au niveau de Yumbi. Et donc, le plus grand effort à faire, c'est beaucoup plus au niveau de Yumbi, et aussi la mise à niveau des agents qui avaient été formés déjà. Parce que c'est passé beaucoup de jours, il faut donner une certaine mise à niveau. Non, non, sur place, dans la commune de Yumbi, en tout cas, les écoles qui avaient été choisies comme site de vote, il y a juste FP Moingobila qui a vu 5 salles de classe ont vu leur toiture, n'est-ce pas, incendie. Les 3 autres salles sont intactes. Tous les restes d'écoles, d'ailleurs, ce sont des écoles construites en matériaux durables, sont intactes. Et donc, du point de vue des sites de vote, le nombre d'écoles retenues comme site de vote ne dérange pas parce que ce sont des écoles qui sont restées et des cartes qui n'ont pas été touchées, sauf inattendues. La redéfinition du rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir était au menu des deux jours d'atelier, partage d'expériences, support théorique du communication à l'ère moderne. Les journalistes congolais ont passé au peigne fin ces différentes thématiques. Reportage. Réunis pendant deux jours autour de la redéfinition du rôle de la presse, les professionnels des médias n'ont pas loupé l'occasion d'asseoir, à travers des exposés théoriques, de partage d'expériences, le rôle des médias. On peut dire la nouvelle autorité supérieure du pays par un déguisage de l'esprit critique des citoyens afin qu'ils soient en mesure d'avoir une lecture propre des faits en vue de déterminer leur adhésion politique et leur engagement social. Presky, au fil du temps, a connu une évolution tant au niveau des supports communicationnels qu'à ses différents animateurs. Ce Bill of Rights est plus nuancé, n'est pas aussi radical que la Révolution française. Il existe effectivement un mécanisme pour nuancer l'existence des pas-pouvoirs, ces détails très pauvres. Au terme de cette activité, Etivis Tivouadi, coordonnateur de l'ONG Journaliste en danger, a présenté la quintessence de ces deux jours d'activité. Nous étions ici réunis pendant deux jours dans un atelier de réflexion, d'analyse et de proposition sur cette notion, je vais dire, ce concept de quatrième pouvoir de la presse. Vous savez que dans les pays de vieille démocratie, la presse est considérée comme le quatrième pouvoir à côté des trois autres pouvoirs traditionnels que sont l'exécutif, le judiciaire et l'égislatif. Mais chez nous, le constat, c'est que la presse peine effectivement à jouer ce rôle de quatrième pouvoir pour plusieurs raisons, justifiables les unes que les autres. Et donc, nous avions voulu analyser la situation, faire le constat pour voir de quelle manière nous pouvons effectivement redonner à cette presse ces lettres de noblesse. À l'ère du numérique et de la nouvelle technologie, le moment de repenser les rôles du journaliste dans ce contexte semble bien choisi. C'est en perspective de la date commémorative de la mort du militant pro-démocratie Rossi Moukendi que le collectif 2016 a tenu un point de presse ce samedi, assassiné lors des marches organisées par les comités laïcs de coordination le 25 février 2018. Sur ce, quelques mouvements citoyens ont loué la bravo de Rossi et souhaitent qu'ils soient élevés au rang de héros de la liberté. Yvan Kassongo pour le reportage. Le peuple gagne toujours. Tel était le slogan du militant de la démocratie Rossi Moukendi décédé en février 2018. À 48 heures de la commémoration de sa disparition, le collectif 2016 dont il était membre a tenu à rappeler la détermination et la bravoure de ses combattants. Toujours en première ligne aux côtés des militants du mouvement qu'il créa, le collectif 2016. Il enseigna par sa bravoure et sa détermination d'où les sobriquets pendant Djila le vaillant. Il était convaincu qu'il est impossible même avec des armes de précision de dernières inventions de vaincre un peuple sans armes ô combien déterminé. C'est ainsi qu'il résuma sa mission en cette formule magique que tout le monde pouvait facilement lire dans des grandes manifestations le peuple gagne toujours. Le collectif 2016 appelle également la jeunesse congolaise à se mobiliser pour exiger et que les auteurs de l'assassinat de Rossi Moukendi soient sanctionnés. Mobiliser la jeunesse congolaise à la prise de conscience individuelle et collective pour promouvoir l'instauration d'un état de droit et de la lutte contre les antivaleurs. D'exiger les devoirs qu'à notre pays et faire prévaloir le principe qui organise un état de droit afin que la justice soit faite et que le bourreau des crimes soit sévèrement sanctionné par la rigueur de la loi. C'était lors de la troisième manifestation organisée par le comité laïc de coordination de l'église catholique le 25 février 2018 que Rossi Moukendi avait trouvé la mort par balle. Vous le savez, la pluie s'est abattue le jeudi 21 février dans la capitale à causer l'effondrement d'une partie de la chaussée de la route Matadi au niveau Zappé et Badian-Digui dans la commune de Selimbao. Une situation qui soulève le débat sur l'architecture de la ville-province de Kinshasa. Les détails dans ce qui suit. Après la cassure d'une partie de la route Matadi dans son tronçon vers la Rézapé et Badian-Digui dans la commune de Selimbao plusieurs questions se posent sur les causes de cet incident pour ce professionnel de l'architecture le manque d'entretien serait l'une des causes. Ce qui est arrivé sur cette route c'était prévisible parce que déjà les caniveaux étaient en mauvais état. Ils étaient en mauvais état. Ils n'étaient pas curés. On n'a jamais vu après avoir fait cette route-là je crois que ce sont les Chinois qui ont fait ça depuis lors il n'y a jamais eu une société ou des personnes qui étaient là pour l'entretenir pour curer les caniveaux. Alors plus vous ne curez pas les caniveaux ça bouge et l'eau cherche maintenant le parcours. Le président de l'Ordre national des architectes du Congo estime que la population congolaise devrait avoir la culture de bon usage des caniveaux. La population congolaise en partie aussi elle est responsable de ce qui arrive dans nos routes parce que les caniveaux sont devenus des décharges publiques c'est là où on jette la poubelle c'est là où on jette les feuilles de chikwang et ainsi de suite une maman qui a préparé son foufou elle a nettoyé son assiette sa marmite elle va jeter l'eau dans le caniveau et après quand le caniveau bouche l'eau vous savez c'est l'élément le plus agressif dans la construction et quand vous ne canalisez pas l'eau l'eau se canalise soi-même Afin d'éviter des tels drames ce professionnel propose quelques pistes de solution Donc pour résoudre des problèmes comme ça qu'on se réfère à la matière grise congolaise les Congolais ils sont formés nous avons des grands ingénieurs nous avons des grands architectes nous avons des grands urbanistes que les nouveaux gouvernements qui sont en place qu'ils puissent vraiment travailler avec les locaux et nous allons éviter des choses comme ça Il faut dire que la construction d'une route démontre l'implication de toutes les parties prenantes y compris les architectes les urbanistes les ingénieurs pour ne citer que celles-là Au Soudan après deux mois de manifestation pour son départ le président Omar El-Bechir a limogé le gouvernement et déclaré l'état d'urgence dans tout le pays annonce faite hier vendredi lors d'un discours à la nation il s'agit en gros de la dissolution du gouvernement fédéral et provincial un état d'urgence d'un an dans l'ensemble du pays la suspension des amendements constitutionnels permettant à Omar El-Bechir de bréguer à nouveau un mandat présidentiel en 2020 les dispositions censées permettre au chef de l'état de reprendre la main sous la crise sans précédent qui s'écourt le Soudan Pas un tour au Nigeria les élections législatives et présidentielles au Nigeria se déroulent finalement ce samedi 23 février 2019 72 millions d'électeurs sont aux urnes pour choisir leur futur dirigeant selon certaines sources du pays parmi les 112 candidats qui ont concouru à ce scrutin seuls deux candidats battent le record il s'agit du président en sortant Mohamedou Bouwari et son adversaire Atiku Aoubacar Le février dernier pour des problèmes logistiques selon la commission électorale les élections législatives et présidentielles au Nigeria ont bel et bien eu lieu ce samedi 23 février 2019 la plupart des bureaux de vote sur le 120 000 ont ouvert à temps malgré des retards observés dans certains bureaux de vote en raison de l'acheminement tardif du matériel sur le 84 millions d'électeurs inscrits seuls 72 millions ont pu riturer leur carte d'électeur les électeurs devaient choisir parmi un nombre record de septembre candidats en liste pour prendre la tête du pays pendant 4 ans mais tous les regards sont fixés vers le président sortant Mohamedou Bouwari du congrès des progressistes et son rival Atiku Aoubacar du parti démocratique populaire par ailleurs quelques incidents ont été signalés à l'Aegos où des personnes non identifiées ont mis feu au bulletin des tirs de roquettes ont été lancés vraisemblablement par le groupe djihadiste Boko Haram pour perturber le vote 4 membres du parti du pouvoir ont été tués selon la presse nigerienne une plateforme de la société civile qui assure la surveillance du scrutin a récensé 16 morts dans des violences électorales après ces incidents la sécurité a été renforcée les électeurs ont pu aller vérifier que leur nom figurait sur les listes électorales en sport initialement prévu pour le mercredi 20 février dernier le retour de la dépouille mortelle de Ndaï Moulamba la légende du football national congolais sera rapatriée ce dimanche 24 février à Kinshasa pour des hommages dignes de son rond l'information est confirmée par le comité organisateur de ses obsèques pour rappel Ndaï Moulamba a tiré sa révérence le 26 janvier dernier en Afrique du Sud après plusieurs tractations la dépouille mortelle de Ndaï Moulamba arrive finalement à Kinshasa ce dimanche 24 février 2019 en Afrique du Sud où les membres des familles biologiques du défunt et les comités d'organisation des obsèques lui rendent les derniers hommages nous venons ici rendre hommage à notre papa je l'ai connu à temps jeune c'était comme un fils pour mon grand-père parce que malgré qu'il était devenu président honoreur V-Club c'était sa famille les joueurs et les gens qui ont connu Migné Dimballa rendront témoignage de tout ce qu'il a rendu comme je ne sais pas comment je peux dire mais Migné Dimballa a investi énormément dans le club que nous appelons aujourd'hui l'ASV Club je souhaiterais qu'on puisse proclamer Papandaya comme étant héros national l'agence qui s'occupe du rapatrième du corps de cet icône du football africain avait demandé trois jours supplémentaires pour terminer ces processus décédé depuis le 26 janvier 2019 les recordements de but dans une seule phase finale de la coupe d'Afrique des nations Ndaye Moulamba sera sans doute enterré à Kinshasa la semaine prochaine voilà tout pour l'actualité mesdames et messieurs passons à prison on rappelle des titres la sénitier la sénitier